L'automédication Il faut absolument que les médicaments qui relèvent des prescriptions médicales obligatoires soient respectés. Or très souvent on s'aperçoit que dans les officines il y a des médicaments à prescription obligatoire qui sont distribués. Bon je comprends très bien parce que très souvent c'est des gens qui n'ont pas les moyens d'aller consulter et qui ont l'habitude de renouveler leurs médicaments. Il y a un tas de raisons pour cela. Mais il faudrait peut-être encadrer et surtout sensibiliser nos confrères, mes confrères à respecter cette clause là. Deuxièmement surconsommation, surconsommation aux certains parce que d'abord il y a une forte pression marketing des laboratoires au niveau des prescripteurs, au niveau des officines. Il y a un peu un dérapage au niveau de la distribution des grossistes vers les officines où il y a des pratiques qui ne sont pas très éthiques qui sont appliquées où on pousse un peu à la consommation contre un gain. Pour cela il y a des solutions simples qui sont appliquées partout dans le monde. C'est de mettre à l'abri le pharmacien en lui donnant une marche confortable de manière à ce qu'il puisse exercer son métier sans avoir à passer par des systèmes qui ne sont pas très recommandés. Mais quand vous parlez d'implication de prescripteurs, c'est-à-dire les médecins, qu'est-ce que vous entendez exactement par vos propos docteur Farid Ben Hamdine ? Écoutez, de prescripteurs, d'abord pour parler, quelqu'un qui a fait terminer ses études il y a 30 ans, n'est plus actuellement au fait de l'actualité pharmaceutique en tout cas. Et il faut rappeler que d'abord lors du cursus des études de médecine, la pharmacologie ne représente pas un grand module il y a quelques heures de pharmacologie. Donc le médecin ne connaît pas très bien a priori les médicaments, sauf certaines spécialités comme la cancérologie, l'hématologie, aussi un spectre étroit. Donc il faut, la formation continue, mais la formation continue ne doit pas être assurée seulement par les laboratoires pharmatiques dans le cadre de leur opéra stratégie et marketing, mais par les sociétés savantes comme la nôtre, comme c'est le gérant de pharmacie, et il y a une société savante au moins par spécialité médicale, et par l'État. Donc si vous laissez le champ libre à ces sociétés commerciales qui sont là pour faciliter ou provoquer la consommation, nous risquons de tomber dans la consommation et de consommer les produits les plus chers. Donc je demande officiellement que les sociétés savantes soient détentrices de la formation continue, en accord avec l'université bien sûr, pour que ce soit académique, et que la formation continue soit sanctionnée par, pas par un diplôme, mais par une qualification. Elle doit être obligatoire, de manière à ce que le pharmacien, le médecin, chaque deux années, chaque trois années, doit assister au moins à un congrès scientifique, et non pas un congrès où on s'amuse, où on discute, etc. Un véritable congrès scientifique, une journée pharmaceutique, une journée scientifique, validée par l'académie, validée par le ministère de la Santé. Et à ce moment-là, le ministre de la Santé ou le ministre de l'Enseignement supérieur doit donner son parrainage, ou son patronage, il ne doit pas le donner systématiquement, d'après moi, à tous les gens qui font une demande, parce que très souvent, ça n'a rien de scientifique. Oui, mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, où se situe aujourd'hui, les responsabilités, vous inconvénient cela aux prescripteurs, vous parlez aussi des officines, et vous parlez du lobby du médicament aujourd'hui, M. Benhamdi, pour qu'on puisse bien vous situer, bien vous suivre, bien vous comprendre, pour les auditeurs qui nous suivent ce matin. Ben, écoutez, le lobby du médicament, d'abord, ça n'existe pas, il y a des opérations marketing, des opérations marketing, et ça fait partie des stratégies. Mais qui ne peuvent pas se faire au détriment de la santé, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de publicité sur le médicament. Ce n'est pas fait au détriment de la santé, d'après moi, mais c'est fait dans une opération stratégique, commerciale, et c'est tout à fait logique, parce que vous savez peut-être que la recherche dans le médicament est très importante et que ça coûte cher, et que c'est normal pour qu'on évolue, pour que la recherche évolue, qu'elle puisse exister, que l'on puisse découvrir de nouvelles molécules, des produits innovants, etc., etc., qu'ils puissent vendre les produits qu'ils ont découverts. Donc ce n'est pas grave, au contraire, il faut que ça existe, mais il faut que ce soit contrebalancé aussi par l'académie, par les sociétés savantes. Mais quand vous parlez de la surconsommation du médicament, qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés ? Parce que là, on est confronté aussi à une situation, quand on va chez un médecin, si on ne sort pas avec une ordonnance qui fait deux mètres, on n'est pas content. Le malade n'est pas content. Il considère que ce n'est pas un bon médecin. Vous savez que là, vous touchez le point qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est les interactions médicamenteuses. Vous allez organiser une journée sur cette question qui va se tenir ce samedi. Merci. A la faculté de médecine de Benarknoun. Effectivement, c'est un problème tellement important que la Société Gérine de Pharmacie a décidé d'organiser une journée spécialement pour ses interactions médicamenteuses, le samedi prochain, donc le 28 mai, au niveau de la faculté de médecine d'Alger, celle qui se trouve à Benarknoun. Et le thème principal est l'interaction médicamenteuse. Et c'est quoi les interactions médicamenteuses ? L'interaction médicamenteuse, c'est tout simplement une situation qui résulte de l'administration concomitante ou successive de deux ou plusieurs médicaments, ou parfois plus. C'est-à-dire que dès que vous mettez deux médicaments sur une ordonnance, il y a des interactions. Et les interactions, des fois elles bloquent l'effet du premier médicament, des fois elles le démultiplient et quelquefois c'est toxique. Interaction, c'est réaction aux médicaments ? C'est interaction entre les médicaments. Ce sont des molécules qui sont externes, mais ce ne sont pas seulement entre les médicaments. Est-ce que vous savez que par exemple aux États-Unis, la quatrième cause des dossiers des personnes âgées, c'est dû aux interactions médicamenteuses ? Le décès ? Oui, 4% des décès. C'est que le coût est estimé à 30 milliards de dollars. Vous imaginez, c'est 10 fois notre enveloppe de médicaments. En Grande-Bretagne, ils coûtent presque 1 milliard, ça leur coûte. C'est-à-dire que non seulement c'est néfaste pour la santé, mais ça a un coût. En Algérie, les dernières études qui avaient été faites, enfin en tout cas celles dont j'ai pris connaissance au Centre national de toxicologie d'Alger, 58,7% des consultations sont dues aux interactions négatives de médicaments. Donc, il faut vraiment, c'est un problème actualité. Et l'interaction médicamenteuse doit être suspectée dès qu'il y a l'association de deux médicaments. Déjà, quand on en met deux, ça devient compliqué. Quand on en met trois, c'est encore plus compliqué et c'est exponentiel. C'est démultiplié. Si vous en mettez quatre, ça devient très dangereux. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre d'un chercheur, j'ai oublié le nom, qui dit à trois médicaments sur une ordonnance, vous appelez le conseil de l'ordre. À quatre, vous appelez le psychiatre du médecin, bien sûr du prescripteur. À cinq, vous appelez le procureur. Donc, ça veut dire qu'à partir de trois médicaments, ça commence à devenir vraiment dangereux à cause de ces interactions médicamenteuses. Mais il n'y a pas que ça. Mais quand vous parlez du coup, par exemple, en Algérie, vous avez un rapport aux études que vous avez engagées au niveau du centre de toxicologie. Vous avez donné le chiffre un peu plus de 58%. Ça représente, en chiffres, quel montant vous avez donné les indicateurs pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, mais pas pour l'Algérie. Vous avez très bien compris. La question est à propos. Parce qu'on n'a pas fait l'étude. C'est parce qu'on ne peut pas faire l'étude. Il faudrait que vraiment... C'est parce que pour faire une étude, ça demande des compétences, des moyens, beaucoup de moyens pour faire une étude. Donc, on a les chiffres qu'on peut avoir à partir des gens qui s'inscrivent, mais quantifier ces coûts-là, mais de toute manière. En règle générale et dans le monde, et l'Algérie n'échappe pas, c'est entre 5 et 10% des dépenses supplémentaires sont dues aux interactions médicamenteuses. Mais où se situent les responsabilités ? C'est les prescripteurs. Je vous ai dit déjà, si un malade ne sort pas avec une ordonnance de 2 mètres, il n'est pas heureux, il n'est pas content. Il considère que le médecin n'est pas bon. Eh bien, je reviens. Il faut éduquer. D'abord, le prescripteur, le former. Éduquer le pharmacien, le former. Éduquer le citoyen et le former. Pas le former, mais en tout cas l'éduquer. Lui expliquer qu'on n'a pas besoin de 50 médicaments pour se soigner. Très souvent, on n'a besoin que de 2 médicaments, 3 médicaments. Dans des pays développés, on sort sans ordonnance en leur disant, vous prenez une tisane en rentrant chez vous. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Mais ça, c'est toute une éducation. Et c'est le but de notre journée, c'est d'attirer l'attention sur ce fait-là. D'ailleurs, vous verrez que dans notre pochette qui est devant vous, dans notre journée, il y a les interactions médicamenteuses. C'est un livre fait par l'Agence du médicament française. Il y a 225 pages pleines d'interactions médicamenteuses. Donc, c'est pour vous dire que les interactions médicamenteuses, il y en a plein et tous les jours. Mais les interactions aussi médicamenteuses, telles que vous parlez, il y a aussi des réactions à certains produits de consommation. Courante, j'en arrive. Là, il faut savoir que les études qui ont été faites, aucune étude n'a été faite à partir de 3 médicaments. Toutes ces pages-là, ce sont 2 médicaments. Dès qu'on met un troisième, ce sont des études qu'on n'a pas encore réalisées correctement. Maintenant, pour revenir à des choses simples dont vous parlez, les aliments, les interactions avec les aliments. Et vous serez surpris de savoir... C'est simple, quand on vous consommait de la cortisone, on vous dit, ne prenez pas de sel. Ça, c'est déjà un signe. Si vous prenez un antiocaux ou un lion, ne prenez pas de l'aspirine. Les aliments, ils peuvent avoir des effets sur le médicament. La prise de nourriture influence l'absorption de médicaments, ou elle peut diminuer, l'augmenter ou la retarder. Et il y a des médicaments particulièrement dangereux qu'il faut absolument respecter. Mais je vais commencer par le plus simple. Vous savez, par exemple, le fluor pour les enfants, quand ils sont tout jeunes, on leur donne des produits à base de fluor, etc. Et on s'est aperçu que le fluor, il était un peu partout. Et qu'il était notamment dans le dentifrice pour les enfants, pour les enfants qui se lavent les dents, quand ils sont en pleine formation. Ils en trouvent dans le chewing-gum, ils en trouvent dans l'eau minérale qu'ils prennent, ils en prennent dans les aliments. Et on s'est aperçu que si en plus ils prenaient des comprimés pour le fluor, pour ajouter du fluor, ils avaient un liseré au niveau des dents, ou alors une porosité au niveau des dents, et ensuite même des retards neurologiques. Donc il faut savoir que des produits qui paraissent simples peuvent donner des effets très dangereux et compliqués, et qui va traîner toute sa vie cet enfant. Mais qui doit sensibiliser à ces dangers aujourd'hui ? Eh bien, c'est nous tous, c'est vous, vous faites parfaitement votre travail, je vous dis vous, les médias, vous faites parfaitement votre travail, et en attirant l'attention, c'est une grande écoute, et c'est bien de le dire, et c'est bien qu'on l'écrive, c'est bien qu'on l'écrive, c'est bien qu'on le dise. Donc par exemple, vous prenez un produit, si vous êtes d'accord, comme le Saint-Tran, dont on en a beaucoup parlé. En fait, c'est un anticoagulant, mais c'est toute la famille, disons, il n'y a pas que le Saint-Tran comme anticoagulant. Mais comme à la radio, sur les journaux, tout le monde a parlé du Saint-Tran, donc je ne cite pas. Par rapport à son indisponibilité. Voilà, à l'époque, c'est un médecine, maintenant il est très disponible, etc. Mais ce n'est pas le seul, mais chacun son médicament. Mais c'est un médicament qu'on ne peut pas prendre avec tout, mais des choses simples, figurez-vous. Le brocoli, le chou vert, la laitue, le persil, le cresson, l'huile de colza, l'huile de soja, les épinards, ça, on ne doit pas les prendre en quantité réduite quand on prend un anticoagulant. Des produits qu'on doit éviter, mais faiblement, les fèves, le concombre, le poireau, l'huile d'olive, les pois. Donc les gens qui prennent des anticoagulants et qui sentent le faire exprès, prennent beaucoup. Ils mangent normalement, ils ne prennent pas beaucoup, ils mangent beaucoup de laitue, de l'huile d'olive, etc. Et là, il faut qu'ils le sachent, il faut que le médecin le chasse, il faut que le pharmacien tire leur attention, il faut que vous, les médias, nous aidiez à se faire passer ce message. Oui, mais on n'est pas des pharmaciens. Quand vous allez par exemple en officine, on ne vous donne pas tous ces conseils aussi. On vous vend parce que c'est devenu carrément une activité lucrative et commerciale. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Non, je ne leur jette pas la pièce du tout, ils ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'on organise des journées scientifiques, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui pour en parler. Docteur Farid Benhamdine, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. Pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, aux 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. Alors, à tout de suite. Alors, docteur Farid Benhamdine, moi je voudrais revenir un peu plus en détail avec vous avec des termes beaucoup plus simples pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Quand on parle d'interaction, est-ce qu'il y a aujourd'hui par exemple des études qui ont été engagées à travers le monde pour démontrer l'inefficacité ou les dangers de certains médicaments avec certains aliments ou avec d'autres médicaments ? Les médicaments qui sont sur le marché, leur activité positive existe. Donc, si vous trouvez un médicament sur le marché, c'est qu'il est bon, que ce soit en Algérie ou ailleurs. En tout cas, s'il est validé par les autorités du pays, il n'y a pas de souci. Nous, quand le ministère de la Santé donne un agrément, donne une autorisation de mise sur le marché, il est clair que le produit est en évacue. Maintenant, s'il y a des interactions, puisque moi j'insiste sur ce mot, l'interaction, c'est-à-dire c'est entre les médicaments et l'extérieur, un produit extérieur et le médicament qu'il y a problème. Donc, vous savez, par exemple, les boissons énergétiques, par exemple, et le médicament. Il faut voir ce qu'il y a dans ces... les compléments alimentaires. Donc, il y a des doses qui ne sont pas considérées comme médicaments, mais si vous le rajoutez à la dose qui existe dans le médicament, ça pose problème. Les plantes médicinales qui sont, vous le savez, qui sont vendues un peu par n'importe qui, n'importe comment, sans qu'aucun contrôle, c'est la même chose pour les compléments alimentaires. Ça, ça pose un problème d'interaction médicamenteuse. Pour les gens qui prennent des médicaments, surtout des maladies chroniques, quand vous leur additionnez à cela des produits qui ne sont pas contrôlés, qui contiennent des petites doses infimes, mais qui contiennent ces doses-là, je vous ai parlé du dentifrice, mais pour les enfants, c'est la même chose pour les autres produits. Donc là, il faut faire très attention. Et pour faire attention, il y a des moyens de mettre en place des systèmes de contrôle. Vous avez parlé, bon, d'éducation. Vous savez, par exemple, que le jus de pamplemousse, avec certains médicaments, ça ne passe pas. Il ne faut jamais prendre les médicaments, les hypotenseurs, etc., avec le jus de pamplemousse. Il ne faut pas prendre des corticoïdes avec des hypotenseurs, avec des anticoagulants, des bêtas bloquants. Et ça, c'est des pathologies très importantes. C'est des maladies chroniques. Le malade doit être éduqué. Pour que le patient soit éduqué, il faut que le pharmacien soit formé. Il faut que le prescripteur puisse l'informer. Mais qui doit sensibiliser sur ce risque aujourd'hui, quand on sait aussi que les personnes âgées, souvent, ne comprennent pas aussi ces dangers ? Les personnes âgées, d'abord, ne comprennent pas forcément. En plus, c'est celles qui prennent le plus de médicaments. Moi, je viens de découvrir à l'instant la question du pamplemousse. Oui, vous voyez. Mais ça, c'est connu dans la littérature. Il faudrait que les gens se prennent. Si on a ce livre-là, que je vais donner, mais on a fait aussi un CD qui sera distribué pendant cette journée, il sort toutes les indications. Et ça, c'est bien. Il faut le garder à portée de la main. Il faut que le prescripteur, le médecin-prescripteur puisse avoir à sa portée un moyen de voir ces produits. Il faut avoir ce réflexe-là. En plus, ce livre-là, s'il ne l'a pas, c'est très simple. On part sur ANSM, c'est-à-dire l'agence française, le médicament français, et puis il y a toutes ces contre-indications. Il tape le nom d'un produit et puis il le voit. Mais souvent, il n'a pas le temps. Souvent, il n'a pas l'ordinateur à côté. Mais ça, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire du tout. Oui, s'il y avait aussi, en Algérie, s'il y avait eu l'installation de l'agence nationale du médicament, on n'est rien sur l'agence nationale du médicament pour avoir toutes ces indications également. Parce qu'on tarde à la mettre en oeuvre aussi pour avoir toutes ces indications pour les prescripteurs. Il y a le centre de pharmacovigilance en Algérie, il y a l'agence nationale, le centre national de pharmacovigilance qui détient tout ça. Mais c'est une affaire de réflexe et de formation. Il faut que les gens aillent sur le centre national de pharmacovigilance et vous trouvez ces contre-indications et ces interactions médicamentaires. Mais est-ce qu'on peut parler aussi du cours de la non-qualité du médicament aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, la non-qualité du médicament, ce n'est pas valable seulement pour le médicament. Je vais voter, j'ai copié une étude spécialement pour la monter. Par exemple, aux États-Unis, c'est un grand pays où c'est très contrôlé, etc. Des choses bêtes. Deux atterrissages par jour sont incertains à l'aéroport de Chicago. 500 opérations chirurgicales ne sont pas réussies chaque année, chaque semaine. 500 opérations chirurgicales ne sont pas réussies chaque semaine aux États-Unis. 20 000 médicaments sont distribués, pas erreur, tous les jours. 16 000 envois postaux sont perdus chaque jour. 22 000 comptes bancaires sont débités par erreur chaque jour. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas être contents. Donc, tout ça, c'est la qualité du travail, la qualité de la formation. Je parle des États-Unis. Bon, si on rapporte ça aux médicaments, on réduit. Et on arrive à ce qui peut se passer dans une officine, au niveau d'un prescripteur et dans un hôpital. Là, les téléspectateurs ne peuvent pas voir, mais je vous montre, regardez. Les auditeurs, les auditeurs. Il y a deux boîtes qui se ressemblent. Une, c'est écrit IM, un gramme IM, et là, c'est écrit un gramme IV. Les téléspectateurs, ceux qui verront tout à l'heure la vidéo. Ce sont deux boîtes identiques. Et l'une étant, c'est écrit IM en petit, l'autre, c'est écrit IV. Eh bien, c'est le même produit que vous le mettiez en intramusculaire ou en intraveineux. Ce n'est pas la même chose. Et là, c'est des efforts à faire. Et ça, ce sont de grandes sociétés, c'est des multinationales, parmi les dix premières. Aux États-Unis, ça leur coûte 30 milliards, les erreurs, les interactions médicales-monteuses et les erreurs d'extrusion. Il y a presque 100 000 décès par an. Ça, c'est, je vous parle, pourquoi je donne les chiffres aux États-Unis. Parce qu'ils font leur travail, ils établissent, ils font des statistiques, etc. D'autres pays aussi le font. Nous, on ne le fait pas, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas une étude qui est réengagée. Nous avons un taux de 58%, mais pas plus. On n'a pas les moyens, on n'a pas les gens pour... Et pour revenir à les médicaments avec l'aliment ou les intermédicaments. Il y a un monsieur qui s'appelle Paracels. C'est un ancien médecin, c'est un des médecins les plus connus de son temps à l'époque. Il est mort en 1540. Et il avait dit, entre autres, il a inventé l'asepsie. C'est lui qui a mis au point les règles d'asepsie dans les hôpitaux, etc. Je vous dis ça, c'est au début du XVIe siècle. Il a dit, rien n'est poison. Tout est poison. Seule la dose fait le poison. C'est-à-dire que vous pouvez tout prendre, mais il faut savoir que c'est une affaire de dose. Et là, la dose, c'est le point, le nœud nodal des interactions médicamenteuses. C'est quand on arrive à évaluer quand un médicament n'est plus bénéfique et qu'il commence à faire un effet contraire. Nocebo, comme on dit dans notre jargon. Une chose est sûre. Les interactions médicamenteuses sont un argument de plus contre l'automédication. Il faut absolument oublier l'automédication systématique. Il faut éduquer le malade. Il faut former le médecin. Il faut former le pharmacien. Il est déjà formé dans sa spécialité, dans sa pratique de tous les jours. Je parle dans l'usage exclusif des médicaments. Mais par rapport à cette question, il y a des auditeurs qui vous posent un certain nombre de questions. Vous dites qu'il faut former les pharmaciens. Malheureusement, ce qu'on constate sur le terrain aujourd'hui, c'est que les pharmaciens souvent désertent leur officine. Ils ne sont pas présents. Ils sont représentés par des jeunes qui n'ont aucune qualification. Est-ce que vous ne considérez pas, de ce fait, que les pharmaciens sont devenus des vendeurs et des commerçants ? Écoutez, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Parce que vous-même, vous le... Oui, il y a le syndicat national des pharmaciens qui pourrait répondre mieux que moi. Mais ce que je peux vous dire, si le pharmacien lui-même n'a pas cette formation, cette réaction vis-à-vis des interactions médicamenteuses, qu'il soit dans la pharmacie ou pas, pour rester dans le sujet du jour, ça ne va rien changer. Il faut d'abord qu'il soit formé et bien formaté, j'allais dire, pour réagir. À chaque fois qu'il voit une ordonnance, il se dit, est-ce que ces trois médicaments vont ensemble ? Mais je vais vous poser aussi une question que j'avais posée dans la première partie de l'amitié de la rédaction. Je vous parlais un peu de l'automédication. Le patient algérien, des fois, se traite sans avis médical. Pourquoi vous autorisez la vente sans ordonnance de certains produits ? Ça, c'est une réalité aussi. Vous allez dans une officine, ils vous délivrent le médicament, même si c'est un antibiotique, même s'ils ne vendent pas seulement ceux qui sont considérés comme des médicaments interdits, parce qu'ils ont peur de se retrouver derrière des barons. Mais sinon, il y a la vente libre des médicaments dans nos officiers. Aucun ne vous demande l'ordonnance. C'est valable pour l'Algérie, c'est valable pour d'autres pays. Ah non, pour d'autres pays, c'est un peu plus compliqué. Non, non, attendez, je n'ai pas terminé ma phrase. C'est d'autres pays maghrébins et africains. Voilà ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Je n'ai pas terminé ma phrase. Mais ça, c'est le rôle du Conseil de l'Ordre. Et là, il faut absolument qu'entre le Conseil de l'Ordre et le Syndicat national des pharmaciens d'officine, il y ait des réunions, des concertations, des prises de décisions et des sanctions. Moi, je suis d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce qu'un antibiotique, vous avez cité le cas d'un antibiotique, la résistance à un antibiotique ne se fait pas par le malade lui-même. C'est le germe qui devient résistant. Et le germe, si un monsieur prend des antibiotiques à tort et à travers, il laissera des germes. Les germes vont développer des résistances dont moi, je vais être victime. Donc, effectivement, il faut absolument mettre de l'ordre dans ce métier. Mais ce n'est pas à nous. Notre travail, c'est d'essayer de former et d'informer. Mais il y a des structures, elles font leur travail. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais il faut des sanctions, il faut des contrôles et il faut, pourquoi pas, arriver. Moi, je n'ai pas de conseil à donner à mes amis du Conseil de l'Ordre qu'il faut un excellent travail. Mais il y a tellement de chantiers qu'ils développent et qu'ils traitent un par un. Là, ça fait partie d'un des chantiers qui va être mis en place et je suis certain que ça va rentrer dans l'ordre très peu. Mais ce n'est pas là pour le Maroc, la Tunisie et tout. Autre question d'un auditeur. Je suis médecin dentiste. On est confronté au problème d'automédication des patients qui achètent antibiotiques et anti-inflammatoires. Association dangereuse en cas de cellulite est délivrée par des vendeurs en pharmacie qui met en danger leur vie par diffusion de cellules cervico-faciales. Je suis tout à fait d'accord. Avec ce monsieur. Est-ce qu'il faut interdire impérativement la vente libre des médicaments dans notre officiel ? C'est déjà interdit. Rendre obligatoire la présentation de l'ordonnance. C'est déjà obligatoire. La planète n'est pas respectée. Mais elle n'est pas respectée. Bien sûr. Est-ce qu'il faut la faire respecter ? Est-ce qu'il faudrait, comme ça a eu le cas au niveau des hôpitaux publics, des inspections au niveau des officiers ? Même si elles sont engagées. Certains même, elles ont été fermées. Elles ont été fermées par le ministère de la Santé. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Mais je répondrai à mon ami, à cet auditeur. Il a posé une bonne question. Mais je vais lui poser une question. Il est médecin dentiste. Les médecins, est-ce qu'ils demandent systématiquement ? Vous savez qu'il y a des pays où vous êtes obligés de présenter votre ordonnance, surtout pour les personnes âgées, parce qu'ils ne savent pas combien ils prennent de médicaments. La dernière ou l'avant-dernière, ils viennent avec deux, trois anciennes ordonnances pour que le médecin sache exactement. Parce qu'un malade, comme vous le savez, peut changer de médecin. Il peut avoir une autre pathologie. Et le médecin n'est pas au courant. Mais le travail est fait, si vous permettez, cela, au niveau de la sécurité sociale, et je voudrais leur rendre hommage. Actuellement, dans chaque pharmacie, sur une prescription, quand vous présentez une ordonnance, on sait ce que vous avez acheté jusqu'à ce moment-là comme médicament. Mais juste par rapport à cette journée, vous faites aussi le lien et le parallèle avec le cancer. Pour le plat cancer, vous parlez de bonnes pratiques hospitalières. Et vous parlez aussi de certains traitements qui ne doivent jamais être pris quand on est sous chimiothérapie. Eh bien oui. Ce qui est valable pour les maladies, on a parlé de l'anticoagulant, c'est valable pour la chimiothérapie, c'est valable pour tout. C'est des questionnaires qui doivent être systématiquement posés aux malades. Et hélas, il y a des médicaments qui sont incompatibles entre eux, ou qui s'annulent entre eux. Et c'est absolument indispensable qu'il y ait cette maladie. Le vaccin, quand les gens se vaccinent, d'ailleurs on a un thème sur la vaccination et les médicaments qu'on doit prendre parallèlement. Si des gens ont un traitement, il y a des vaccins qui sont aussi incompatibles. Il y a tout, c'est très gros, et on ramène même un monsieur très connu, un pharmaco-économiste, qui va nous dire, lui, qui va essayer de dire, ce peut que coûter. Parce que nous on a parlé, ce qui m'intéresse surtout de la santé, du patient, mais il va même évaluer un petit peu ce que nous coûte. C'était la question que vous m'avez posée au début. Il va essayer de rapporter une réponse pour dire, voilà ce que coûtent les interactions médicamenteuses à l'Algérie, ou en tout cas dans le monde. C'est-à-dire qu'il va nous éclairer. Donc c'est très important, ces interactions, il faudrait, je vous dis, il faudrait que... Est-ce que je peux dire un truc personnel ? Vous savez comment cette idée m'est arrivée. Moi je suis traité, vous le savez, j'ai fait un petit problème cardiaque, et je suis traité. Et puis j'ai fait une bronchite, donc on m'a prescrit un corticoïde. Et puis bêtement, je suis allé vérifier sur mon ordinateur. Et puis je vois que c'était une incompatibilité, il fallait absolument arrêter l'un ou l'autre. Donc j'ai arrêté mon anti-hypertenseur, et j'ai pris ça. Et je me suis dit finalement, moi, maintenant, je suis sur le terrain, je ne passe pas à parler du médicament, et j'allais faire une erreur, en ne tenant pas compte d'interaction médicale. Donc j'ai dit, moi je suis comme tous les autres, donc il faut qu'on en parle. Mais vous, vous avez eu le réflexe de contrôler, de vérifier, c'est pas le cas de tout le monde aussi. Ben oui. Aujourd'hui, docteur Belfandine, c'est ça la difficulté ? Mais c'est pour ça qu'on veut en parler. Il faut que ça soit le réflexe. Il y a aussi un auditeur qui attire notre attention sur la surconsommation du paracétamol, qui malheureusement, à forte dose, a des effets extrêmement néfastes sur la santé. Dès qu'on a un bonbon, on va vers le paracétamol. C'est presque mortel, il ne faut pas dépasser 4 grammes par jour. Donc si c'est des gélules décomprimées à 1 gramme, il ne faut pas dépasser 4 grammes. Donc il faut éviter de prendre 4 grammes. Bon, vous avez deux dojas, vous avez 500 milligrammes et 1 gramme. Donc si vous prenez 5 grammes, il ne faut pas dépasser 4 grammes d'un gramme. Enfin, en gros, il ne faut jamais dépasser 4 grammes de paracétamol par jour. Mais bien sûr, il est conseillé de s'arrêter avant. Et ce n'est pas... Celui-là, il n'y a aucun médicament sans effet secondaire. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous prenez un médicament, parce que le médicament, il passe par votre bouche, par votre estomac, par le foie, par des reins, par la vessie. Le médicament a un trajet. C'est un corps étranger, c'est un produit chimique, même s'il est d'origine naturelle au départ. C'est un produit chimique. Aucun produit chimique n'a pas d'effet secondaire. Alors, ils vous disent, les auditeurs, vous êtes aussi, vous faites partie de la société algérienne de pharmacie. Vous avez une part de responsabilité. Est-ce que vous allez, lors de ces journées, interpeller ou alors vous allez vous contenter, vous comme les autres, du constat ? Ben, écoutez, d'abord, je pense, je sais que vous avez des milliers d'auditeurs. Donc, je pense que parmi ces auditeurs, il y a des praticiens et il y a des malades, il y a des pharmaciens. Ils sont des praticiens, ce qu'ils appellent. Je pense que déjà, le fait d'en avoir parlé, et je vous remercie de votre initiative, déjà, c'est très important. En plus, nous allons faire des recommandations quand nous allons terminer notre journée. Vous allez le transmettre au ministère du commerce ? À qui ? Parce que maintenant, on importe, on contrôle. À tous. À tous. Nous allons faire ce que je viens de dire. En fait, j'ai fait un résumé parce que pendant la journée, ça va être très technique. Mais en gros, c'est des grandes lignes. C'est ça, vérifier, etc. Et envoyer. Et puis, c'est l'affaire de tout le monde, puisque la santé, c'est l'affaire de tout le monde. Vous le savez, celui-là. Mais c'est surtout l'affaire du patient, du malade. Il faut que le malade sache que le médicament est un poison avant tout. Mais justement, un poison avant tout. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une dame extrêmement charmante qui me disait « Quand on est jeune, dans son sac, on a du parfum et du maquillage. Quand on commence à prendre de l'âge, à partir de 60 ans, il n'y a que des boîtes de médicaments. » Donc, à ces personnes-là, moi, j'ai dit « Soyez prudents. » C'est très bien. Vous avez donné le bon conseil. Soyez prudents, vigilants, surtout. Merci beaucoup. Merci à vous. Dr. Farid Benhamdine, merci. A bientôt. Bon week-end. Merci.